Thorabox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du rave Serge Attia. Bonne écoute et bon limoud ! Concernant de la règle, on avait dit que la première balle, c'était donc ces notions d'être un être humain normal. Ça veut dire manger, boire, dormir, se laver, tam ! Des choses simples. D'accord ? Et vous voyez que les premiers problèmes qu'on a avec un enfant, c'est ces problèmes-là, il ne veut pas manger ou il veut trop manger ou il ne veut pas prendre sa douche ou je ne sais pas quoi, brosser les dents c'est une histoire, bon, etc. Ça c'est normal. Vous savez que 2% des français ne sont jamais brossés devant leur vie. Non, c'est vrai ? Non, même pour le faveur. 2% ? 60 millions, ça fait une tonne. D'accord ? En plus, c'est enregistré. Alors, maintenant, ça c'est la balle. Et vous voyez qu'il y a un premier Yetzirara là-dessus. Ça veut dire qu'il faut savoir aussi que jusqu'à la Bambizvab, par définition, il n'est que Yetzirara. Un enfant n'a que du Yetzirara, il n'y a pas de notion du Yetzirara. D'accord ? Bien. Alors, ensuite, il y a une deuxième partie dans ce qu'on appelle le Delech Eretz, il y a ce qu'on appelle le savoir-vivre. Tout ça, c'est avant les mitzvot, avant la Torah, avant tout ce que vous voulez. Déjà qu'il apprenne que dans la vie, il y a des contraintes humaines, le respect de soi-même. Donc, dormir, boire, manger à l'heure, s'habiller correctement, etc. En hiver, ce qu'on veut dire, en été, ne pas se couvrir, etc. Ça a l'air bête, mais un enfant ne le sait pas. Il ne sait pas ça. C'est toi qui lui apprends. D'accord ? Deuxième partie, c'est la vie sociale. Ça veut dire Delech Eretz, c'est-à-dire qu'un enfant doit apprendre à dire merci, bonjour, au revoir, etc. C'est bête ? Mais encore une fois, si tu ne lui apprends pas, ne t'imagines pas qu'il va l'apprendre tout ça parce qu'il ne le sait pas. Ok ? Il ne peut pas l'apprendre du comportement de sa mère ? Bien sûr. Bien sûr. Mais il peut l'apprendre du comportement de sa mère, c'est évident. Mais à part ça, il y a une démarche active à faire. Et on va lui dire. Il dit merci, il dit au revoir, il dit bonjour à la dame, etc. Il comprenne qu'on n'est pas des sauvages. Tout ça, ça va l'aider beaucoup dans sa vie. Si tu apprends déjà à avoir une vie humaine, hygiénique, une vie physique normale, tu lui as fait gagner beaucoup de choses dans sa vie. Ensuite, tu lui apprends à être un être sociable. Ça veut dire qu'on n'est pas des sauvages. Alors, on n'est pas des sauvages, ça veut dire premièrement, on apprend le derekhet. Ça veut dire le chen. Ça veut dire que tu dis bonjour, tu dis merci, tu dis au revoir. Quand tu rencontres des gens dans la rue, tu leur dis bonjour. Quand tu vois une dame adulte, tu dis à ta fille, tu dois lui dire bonjour madame. On n'est pas des sauvages. D'accord ? Et lui dire bonjour, et lui dire, et aller vers la dame et la saluer. Ça n'a l'air de rien, mais ça va lui éviter beaucoup de désagréments dans sa vie. Parce que quelqu'un qui, après, c'est toutes les interprétations ambiguës, mais pourquoi elle n'a pas dit bonjour, mais qu'est-ce qu'elle a ? Non, peut-être elle n'a rien du tout. Simplement, elle n'a pas été élevée comme ça. Donc, tu lui apprends ça. D'accord ? Ok ? Il faut savoir aussi une chose, qu'une des bases du khinur, c'est qu'un enfant n'a pas de hiérarchie. Il ne sait pas ce qui est grave et pas grave. Il ne sait pas ce qui est plus important qu'eux. Qui c'est qui lui donne la hiérarchie des choses ? Qui c'est qui lui donne l'échelle des valeurs ? Eh bien, c'est sa maman et son papa. D'accord ? Donc, si, par exemple, tu dramatises tout, donc tu banalises tout. Si tout est très, très grave, parce que tu as tellement envie que l'enfant, il imprime la leçon, que toi, tu vas en faire trop. Vous voyez ? Ou bien, par exemple, si tu cries tout le temps, il ne t'entend plus. Si tu cries jamais, le jour où tu voudras élever un peu le ton, ça veut dire quelque chose. Vous voyez ? Mais pourquoi on crie tout le temps ? Parce qu'on veut que l'enfant, on veut qu'il imprime l'histoire, on veut qu'il imprime la leçon. Donc on veut dire, alors, mais tellement qu'on veut qu'il imprime la leçon, que nous-mêmes, on ne hiérarchise pas. Or, dès que tu n'hiérarchises plus les choses, l'enfant, il est perdu. D'accord ? Il est perdu. Il ne sait plus, parce que tout est grave, et c'est ainsi que tu vas rentrer dans une escalade. Alors, une maman qui crie tout le temps. Pour se faire entendre, il va falloir qu'elle crie encore plus fort tout le temps. Toujours plus fort. Ou bien un père ou une mère qui frappe tout le temps. Qui a la main à l'est. D'accord ? Alors, il faudrait qu'il augmente les coups de plus en plus pour se faire entendre. Mais oui ! Il faut augmenter la dose tout le temps, parce que l'enfant, tu vois, le gosse, il va le faire mal, et tu vas le frapper, il va dire même pas mal. Le gosse, il dit même pas mal, c'est foutu. Tu comprends ? Parce que si ça n'est pas mal, il faut que je te fasse mal. Il faut frapper un peu plus fort. Jusqu'où tu vas ? Il faut, le fait de mettre une échelle de valeur, ça permet d'éviter l'escalade. Vous comprenez ? L'escalade des cris, l'escalade des sanctions, l'escalade des coups, l'escalade des punitions, l'escalade en tout genre. Ce que vous devez éviter, mais comme la peste, c'est de rentrer avec vos enfants dans une escalade. Donc, criez toujours plus fort pour se faire entendre. Frapper toujours plus fort pour se faire écouter, pour donner des leçons, punir de plus en plus gravement pour pouvoir que l'enfant comprenne que c'est grave. Et donc, tu te retrouves dans une situation où tu rentres dans une escalade. Il faut que tu saches, cette escalade, tu as perdu d'avance. Combien tu vas le frapper ? Combien tu vas crier ? Tu cries, tu cries, tu dis combien tu vas crier ? Tu vas devenir hystérique et après je vais te dire une hystérique. Combien tu vas aller ? Donc, il y a un moment donné où ça ne peut rien dire. Et le drame, c'est qu'il n'y a plus de communication. Parce que moi, si tu es toujours obligé de crier fort, on ne t'entend plus. Donc, comment tu as fait pour parler maintenant ? Comment tu as fait pour transmettre un message ? Pour faire une réprimande ? Une tohaha ? Etc. Comment tu as fait ? Explique-moi. Tu n'as pas de solution. Tu es toujours en escalade. Donc, toujours, vous devez bien savoir avec vos enfants. Depuis qu'ils sont nés. D'ailleurs, je vous signale que tout ce que je vous dis en rinour, c'est que vous vous transmettez identique en Shalom Bayit. Il faut savoir. Si ton mari est toujours en train de râler, il ne t'écoute plus. Si tu râle tout le temps, donc il ne te prend jamais au sérieux. Si tu ne râle jamais, le jour où tu râle, ton mari a ton chevet en courant. Il dit, oula, pourquoi elle se plaint ? Elle n'a pas l'habitude. Alors que l'autre est toujours en train de se plaindre, parce qu'elle a tellement envie que son mari, qu'il écoute, et je ne sais pas quoi. Donc, tout ce que je vous dis en rinour, vous reprenez tel que, quasiment, vous changez les personnages, mais vous reprenez tel qu'avec votre mari. C'est la même chose. La même chose. C'est tout en train de crie à la maison, on ne t'écoute plus. Ni ton mari, ni tes gosses, etc. Donc, revenons à nos marmots, nos enfants. Donc, l'idée, il faut impérativement conserver le contact avec un enfant. Tu conserves le contact quand tu sors de l'escalade. Voilà, l'escalade. Donc, par exemple, crier, c'est exceptionnel. S'indigner, c'est-à-dire qu'il faut que tu saches réagir doucement à une erreur. Ce qui n'est pas facile. Parce qu'on perd notre sang froid. Tu comprends, par exemple, le professeur t'appelle. L'institutrice t'appelle. Elle te dit, votre fille, vous savez, ça n'a pas du tout... Elle a... Elle a...